Jésus n'avait pas mon terme avec elle. Laisse-tu finir son oeuvre en toi. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas le moment de te lever, de te précipiter dans d'autres directions. Reste encore un peu de temps dans la présence et dans la prière. Parce que Dieu va toujours au bout. Il veut aller quelque part. Il veut accomplir quelque chose de visible pour ta vie. Il veut libérer ta vie. Il veut libérer ta famille. Ne t'entend pas seulement des prophéties. Il y a des gens qui sont à court de prophéties. En court. Dites-moi, qu'est-ce que l'Éternel a dit ? Qu'est-ce que l'Éternel a dit ? Mais toute prophétie, tout rêve, tout songe ne vient pas de dire. Peu importe qu'il soit aussi excellent qu'on le croit. Mais nous avons aussi nos sentiments. Nous avons nos pensées. Nous avons nos préoccupations. Sans oublier la distraction du diable et la confusion. Le diable nous travaillent énormément dans l'Église. Parce que le peuple de Dieu, parfois, n'arrive pas à discerner entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Ne recherches pas tes propres voies. Cherche l'incitement l'Éternel pour ta vie. Cherche l'incitement l'Éternel pour ta vie. Et prof réellement ce que Dieu peut libérer sur ta vie à travers son don. Le temps est venu pour nous maintenant. Comme ce jour-là, la piscine de Bethesda, on nous parle d'un homme qui avait souffert pendant 38 ans. Il était fatigué. Mais il y avait un problème dans la piscine, c'est que on était béni sur commande. l'ange venait, il secouait l'eau et le bonnet qui rentrait dans l'eau était libéré, était débitré. Il avait beaucoup de gens malades et guéris. Ce n'était pas la première fois qu'il venait. Je suppose que ça faisait des années que c'est tordulé parce que c'était à une période bien précise que l'ange descendait sur l'eau et les gens venaient dans multitude de personnes pour venir recevoir. « Oh, si je pouvais être le premier à être jeté dans l'eau, alléluia, si je peux être la première à être jeté dans l'eau, mon problème sera terminé. » Alléluia. Mais cet homme a rencontré plus que l'ange. Il a rencontré le créateur de l'ange. Celui qui donne la dévision instantanée. Celui qui délivre instantanée. Il a dit à cet homme paralytique, il a dit « Lève-toi, si ce n'est pas l'effort, prends ton lit et marche ! » Alléluia. Prend ton lit et marche ! Et c'est cette envie que je vous présente ce matin dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit dans l'église, rien ne peut avancer. Sans le Saint-Esprit dans sa vie, rien ne peut avancer. Et c'est le temps de la célébration, c'est le temps de la fête et nous nous levons tous ensemble et s'il vous plaît, nous allons bien conféter la Pentecôte, mais peu importe, ce n'est pas une question de saison, mais c'est une question de maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il est celui qui accomplit le signe et corrige le miracle. Au commencement, la Bible déclare que la terre était informée et vide et l'Esprit de l'Étamelle se mouvait au-dessus des autres. Partout où le Saint-Esprit se trouve, il y a des changements. Il y a des changements. Le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Pendant ce que parlait au Seigneur, Mais j'aimerais que tu commences avant par demander pardon à Dieu, parce que ton cœur s'est trop endurci, parce que tu as laissé tes pensées aller loin du véritable. Tu as besoin de te reconsidérer dans la présence de Dieu, reconnaître tes faiblesses, reconnaître tes faiblesses, la pensée aller telle était tellement dure qu'elle avait été insensible, insensible d'entrer à l'intérieur d'elle et de voir ses faiblesses. De voir sa misère, de voir sa misère, de voir ses incapacités à pouvoir se changer par elle-même. Elle avait besoin d'avoir un travail stable, mais jusque-là elle n'a pas pu. Et au lieu de se concentrer à chercher l'éternel, elle veut raisonner avec lui. Éleve ta voix, on commence à demander pardon, avant qu'on commence à chanter. Éleve ta voix maintenant, s'il vous plaît, élevez vos voix. Répondons-nous. S'il faut que tu se déclenche à Jésus, mets-toi à Jésus, c'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de regarder ton voisin, parce que ton voisin ne voit rien pour toi. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de crier à Dieu. Mais dès que c'est bien, je reconnais que je suis faible. Je suis faible en tel domaine. C'est un seul fait pour un super spirituel et super fort en tour de l'omaine. Je te demande, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'être parfait. Seigneur, s'il te plaît, viens d'en l'aide. Parce que quelqu'un me plie en secours au Saint-Denis-Fix, ce matin. Écoutez-moi, Seigneur, écoutez-moi les gens de ma maison. Écoutez-moi donc, vous avez besoin de voir ta main. Je n'ai pas besoin de voir ta main, Seigneur. Je n'ai pas besoin d'un corps en ce moment. Je n'ai pas besoin de chance matérielle en ce moment. Je n'ai pas besoin de ta main. Je n'ai pas besoin de ton toucher, cet esprit. Je n'ai pas besoin de ton toucher. Parce que j'ai plus la genange de vos oiseaux. J'ai plus la norme de vos oiseaux. Je l'ai créé à toi. Celui qui m'a créé et qui m'a détenu à notre chambre. Ce n'est pas normal que je continue dans ton puits. Ce n'est pas normal que je continue dans ma paix. Ce n'est pas normal, Seigneur. Tu m'as appelé à une grande tâche d'idée. Et tu as dit que je serai la tête et non pour la queue. Et je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Mais pourquoi suis-je en bas, Seigneur ? Pourquoi suis-je en milieu de ceux qui pleurent dans notre allée ? Pourquoi suis-je en milieu de ceux qui se levantent ? Pourquoi suis-je dans l'automne constamment, Seigneur ? Pourquoi suis-je dans l'automne de ceux qui pleurent dans notre allée ? Pourquoi c'est le droit quand on doit toujours se moquer ? Pourquoi tu dois être toujours les derniers ? Pourquoi tu dois toujours échouer ? Et lève ta voix. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux être plus stable. Et je m'en tue, tu as l'équilibre et le soutien de ton. Je veux être plus stable. Si, en tant de scie dans ma vie, dans les domaines spirituels, creatives, matériels, physiques et産. Et tu as des moyens fondés. Je m'en tue, on tue. Et ça fait longtemps que tu cries adieu, Seigneur, est-ce dans ta main ? Mais l'enfant ne vient toujours pas. Et il y a peine le mois dernier, j'ai prié pour une femme, une soeur, qui n'arrivait pas à emprunter. Ça faisait depuis quatre ans qu'elle a tombé, mais pas possible. Nous avons prié ce jour-là. Et deux semaines après, elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, elle est enceinte. Alléluia. Et Dieu m'a tombé, il m'a envoyé exprès pour prier pour les femmes stériles qui sont ici, dans ces lieux. Tu es mariée, approche-toi. Juste un toucher, pas plus. Parce que c'est Dieu qui travaille. Donnez-moi une s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a ici. Je sais qu'il y en a. N'y a pas peur. Ferme les yeux, n'y a pas honte. Nous avons quelques minutes, s'il vous plaît. Venez vite. Ne vous faites pas prier pour un besoin qui est à toi. Cesse de discuter dans ton cœur. Ne sois pas comme la femme samaritaine. Lorsque tu écoutes la parole, ne dissiper ton cœur. Mais viens simplement recevoir la vie. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que cette huile, Seigneur, est un symbole. C'est le symbole, Seigneur, de ton onction. Qui brise le joug. Qui brise le joug. Et je déclare, Seigneur, que cette huile n'est plus une huile normale. Ce n'est plus une huile normale. Mais, Seigneur, ta main touche cette huile. Ta main touche cette huile. Tout à soi, Seigneur, qui recevra cette huile par application. Je prie, Seigneur, qu'il soit libéré instantanément de ce qu'il retient. Et qu'il puisse venir ici témoigner prochainement de ce qu'un éternel homme a fait. Je lance un autre appel. Je vois des personnes qui perdent leurs cheveux. Tu perds tes cheveux. Ou tu as un problème de croissance. Tes cheveux ne poussent plus. Je ne sais pas. Je m'adresse à une femme. Approche-toi, s'il te plaît. Rapidement. Je vais prier pour tes cheveux. Je vais prier pour tes cheveux. Je vais prier pour tes cheveux. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, beaucoup m'ont reçu par l'imposition des mains. Et je vais prier, Seigneur, de ta servante ce matin. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. Impact. Impact dans ces entrailles. Impact. Impact la vie. 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 Dans ces entrailles. Seigneur, depuis que j'ai commencé à te servir, tu m'as toujours dit, Seigneur. Je prierai pour les femmes, les libres et les transphères. Je prierai pour les femmes, les femmes, les nма aanpro blogs, les femmes, les femmes,, les femmes, l'ailleurs, je suis bouffi avec la grosse Bird spéciale ! Si, 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 si. Oh, si, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Alleluia